Merci pour votre exposé quelles sont les réactions en Afrique par rapport à ces comportements prédateurs alors peut-être on peut alors en fait l'opinion africaine est très peu informée très peu informée de la réalité de toutes les magouilles toutes les prédations etc très très peu informée parce qu'il n'y a pas que la question de l'aide française au développement il y a par exemple ce qui se passe en Guinée on dit les Guinéens sont très peu ils voient les atteintes à leur vie, à leur environnement etc toutes les richesses du pays mais ils ne savent pas comment ça se passe donc il y a un problème d'information par exemple lorsqu'on dit à un Africain en bas de base on lui dit les bailleurs de fonds ont octroyé je ne sais pas moi 2 millions de dollars il croit que c'est un don quelque part il a dit que c'est un don et pas l'idée qu'il va falloir rembourser j'ai noté ça souvent en parlant avec des gens il croit que c'est un don donc c'est un vrai problème la question de l'information d'autant que nous ne l'avons pas non plus nous ne l'avons pas parce qu'on nous oppose le secret des affaires et le secret bancaire en fait donc on est là et en plus dans un pays dans un pays pauvre il y a une barrière encore plus forte qu'ici entre les gens qui prennent des décisions ou les institutions diverses y compris l'archevêché de tel ou tel endroit et puis les gens d'en bas on ne s'approche pas comme ça donc il y a une séparation et entre les deux il y a des journaux qui souvent racontent n'importe quoi en fait avec quelques indiscrétions ils brodent ils tirent le chewing-gum il y a un véritable problème d'information avec d'un côté une information officielle par exemple sur les chaînes officielles et puis de l'autre côté sur les chaînes qui peuvent exister encore une information assez comment dire qui peut être assez complotiste aussi donc il y a véritablement ce problème là ce problème là et je ne sais pas comment ça peut se résoudre comme ça dans la paix parce que derrière tout ça il y a ce que vivent les gens parce que ceux qui remboursent ceux qui sont soumis à la prédation aux prédations diverses y compris de ce qu'on appelle les ressources naturelles etc ils se taisent parfois sauf lorsqu'ils se font des guerres pires là ils n'ont rien bon il y a un petit mouvement etc mais on l'a vu au moment en 2008 au moment de ce qu'on appelait les émeutes de la fin qui parfois étaient des quasi-insurrections quand les gens se mettent en mouvement ils savent où se tourner contre qui se tourner par exemple en 2008 voilà vous savez il y a le PMUC le PMUC c'est une sorte de PMU mais organisé par les Corses voilà en gros c'est ça à la fois sur le Gabon PMUC sur le Cameroun et PMUG sur le Gabon en gros c'est ça donc il n'y a pas de course donc on retransmet les courses en France et on parie au niveau de ce que peuvent parier les gens il y a des grandes des édicules cylindriques verts où les gens vont parier les premières destructions ça a été les édicules verts du PMUC de ces prédateurs cependant les gens jouent mais enfin voilà ou bien le fils du président Bia il a vu sa société mise en pièce etc etc donc derrière derrière tout ça il y a le mouvement populaire qui est réprimé la plupart du temps il est réprimé au Cameroun il faut voir comment s'est terminée cette affaire il faudrait y revenir mais en Guinée nous avons vu arriver à Marseille ces dernières années on va dire qu'on a réussi à héberger dans une ancienne caserne des gens venant de Guinée et qui avaient encore des balles dans le corps des gens de la région de la région l'expression de la bauxite la région de Boké Saint-Garrédi voilà au nord-ouest voilà donc les répressions la répression est extrêmement forte mais le mouvement populaire on peut compter que là-dessus les organisations intermédiaires sont engrenées dès que les gens sortent la tête on a tendance à les acheter donc le mouvement populaire et le mouvement populaire comme dit l'autre la révolution c'est pas un dîner de gala c'est-à-dire que quelque part voilà ça va on va dire ah c'est ah ouais vous voyez c'est des sauvages etc etc mais il faut voir ce que les gens endurent et quand ça quand ça démarre les gens ils ont ils font même pas tellement attention à leur vie en réalité et il faut il faut compter malheureusement parce que ça ça va coûter tellement de vie tellement de souffrants etc mais il faut compter sur les mouvements populaires pour que ça change mais pas sur l'information qui serait donnée y compris par des gens bienveillants mais ça ça sert à rien c'est ça ça sert à rien